Non, en France on appelle ça le derby, après ils ont fait, c'est vrai qu'ils ont appelé ça le classique entre Marseille et Paris, mais le classico il n'y en a qu'un c'est celui qui va jouer samedi, c'est quelque chose d'incroyable, on ne peut pas comparer, tu peux demander à Omtité ou à Digne la différence qu'ils vont avoir samedi soir après le classico, un vrai classico et le derby que nous on joue en France, il y a un monde des cas. Justement il ne faut pas se mettre la pression, il faut que le joueur se prépare normalement, qu'il fasse attraction de tout ce qu'il y a autour justement, pour ne pas se mettre la pression et se dire que c'est un match comme les autres. Mais bon, tu le prépares différemment parce que forcément ton inconscient te dit que quand même c'est le plus gros match de l'année et voilà, mais sinon il ne faut pas se mettre de pression, parce que si tu te mets de la pression tu loupes ton match ou tu te blesses parce que voilà, parce que physiquement il y a trop de tension et c'est jamais bon. Le premier, je crois qu'il est incroyable parce qu'il y a mille télévisions du monde entier qui viennent, il y a la famille qui vient voir le match, il y a beaucoup de gens qui ne te parlent que de ça la semaine. Les journalistes ils te comparent les équipes, les joueurs, les minutes et ils décrivent vraiment les choses que toi tu ne sais même pas. Et le jour où tu arrives voilà, avec tout ce qu'il y a autour, il faut gagner ce match-là. C'est le match le plus important de l'année. Et quand tu viens ici, que le stade il est blindé et que tu dois gagner, tu as les frissons et voilà, et après tu penses qu'il a gagner. Moi j'étais bien avec tout le monde, j'étais bien avec Xavi, Andrés, j'étais bien avec Roni, Samuel, Rafa, j'étais un peu, moi tu sais j'aime bien déconner, donc je déconne avec tout le monde, après voilà, on avait vraiment un groupe exceptionnel, mais voilà, c'est sûr que les français c'était plus facile pour moi, que ce soit Eto, Roni ou Marquez, mais après avec les espagnols il y avait Andrés, Puyol et Xavi qui étaient des bons potes, qui sont des bons potes encore.